comme vous pouvez le constater je ne suis pas prêt à faire une vidéo dans l'état actuel faut vous dire que dans ma tête c'est à peu près comme mon appart là donc je suis pas spécialement je suis en train de bosser ce de réfléchir et d'avancer sur le sujet de ma dernière vidéo qui était à prendre ensemble il s'est passé pas mal de choses mais j'ai du mal à communiquer parce que c'est un peu instable dans ma tête déjà je suis sur quelque chose que je maîtrise pas trop donc c'est pas évident pour moi et il ya quand même pas mal de boulot plus je n'arrive pas à tout faire en même temps voilà donc où j'en suis j'ai pris un peu de retard par rapport aux exos à la forme j'ai réfléchi un peu comment structurer les choses un petit peu ça commence à se concrétiser dans ma tête comment je vais pouvoir aborder les choses donc je vais pas réexpliquer ce qui s'est passé dans ce que j'ai raconté dans l'autre vidéo donc je pars comme si vous ne l'avez déjà vu si vous n'avez pas vu que vous comprenez rien allez la voir j'ai oublié de mettre le lien dans la description voilà donc cherchez alors ce que ce qui se passe c'est que déjà j'ai réfléchi j'avais un premier problème qui était comment nommer mon projet comment quel label utiliser parce que le label qu'on utilise ça donne tout de suite à une direction celle c'est à dire que les gens rentrent dans quelque chose rentrent dans un projet en se donnant le nom influe vers ce qu'on devient j'ai l'impression que nommer les choses a plus d'importance que on imagine et que l'école 42 par exemple à la base t'entends des interviews de kwame au début il ya c'est pas une école et au final tout le monde dit école 42 et ils sont en train de devenir de plus en plus une école et j'ai l'impression que ton label te définit malgré toi et du coup c'est pour ça que j'ai envie de prendre comme label de d'identifier le projet en tant que quelque chose qui force les gens à réfléchir et qui soit pas quelque chose de très clair du coup je fais une secte les gars ça va être une secte officiellement il y aura écrit secte dans le nom et je pense que c'est important parce que secte tu réfléchis toi c'est pas un truc où tu dis bim je rentre dedans tu es là oh là qu'est ce qui se passe c'est quoi ce putain de délire toi il ya un côté où et en plus franchement je trouve ça drôle toi l'idée de dire je fais ma secte je suis mort je sais voir je trouve ça trop bien quoi je me suis au début je me suis pour un délire tu vois et je me suis renseigné sur ce que voulait dire le mot secte et au final il ya rien de religieux forcément derrière rien de c'est assez simple en fait c'est juste des gens qui suivent une même doctrine qui suivent une même idée et qui ont envie de faire les choses différemment et exactement ce que je fais en fait en vrai je fais une secte mais je pensais qu'il y avait forcément besoin d'un goût que c'était lié à l'argent ou c'était lié au fait que le le c'était religieux mais en fait rien de tout ça je peux faire une secte gratuite je peux faire une secte qui n'a rien de religieux et c'est ce que je vais faire mais je vais quand même la présenter avec un petit délire religieux histoire que ça fasse vraiment flipper les gens de l'extérieur ce j'ai pas pour but de faire quelque chose qui a énormément de succès c'est pas mon intérêt parce que parce que je veux faire de façon moi je ne peux faire les choses qu'à mon échelle qui est une échelle humaine c'est aussi pour ça que je suis intéressé pour faire cette expérience en vrai c'est parce que ce passe pas un site c'est pas une plateforme en ligne c'est quelque chose de concret qui existe avec des gens dedans et je ne peux agir que sur un nombre de personnes sur lequel je peux en fait j'ai j'ai pas besoin que ça soit énorme pour que moi ça m'apporte beaucoup et je fais ça quand même en grosse partie pour moi aussi c'est un truc à comprendre je suis pas non plus le mec le genre le plus généreux du monde et c'est dans mon but c'est quand même une expérience humaine que je fais je pense que je peux apporter aux autres mais je pense aussi que les autres vont m'apporter sans sans avoir besoin de enfin je pense que ça se fait naturellement en fait je pense que en donnant je vais récupérer c'est assez simple en fait je pense qu'il ya un côté on met le bénévolat ce genre de choses dans un côté très noble mais je pense que c'est pas si noble que ça c'est assez normal en fait je pense juste qu'on a on est dans une société où ça l'est plus vraiment mais en soi je pense je pense beaucoup là comme tu peux le constater mais ouais je suis persuadé que j'ai la conviction que tu tu as beaucoup de retour sur de la générosité quoi et je le fais pas pour ça mais c'est parce que je sais que c'est comme ça je pense que je suis persuadé que c'est comme ça que ça justifie beaucoup aussi de ce que je fais voilà je me cache pas derrière de la générosité non plus bref bref revenons clairement au vif du sujet donc ça serait une secte mais à nous de faire ce qu'on veut avec quoi c'est juste pour être sûr que le caractère philosophique de on est là pour rentrer là dedans tu jettes un peu ce que tu penses de la société tu viens ici pour apprendre sans te prendre la tête avec ce que tu vas faire de ton savoir c'est un moment où tu te recueille avec d'autres personnes pour faire quelque chose à fond parce que tu as envie d'avancer sur quelque chose et tu dis c'est une bonne occasion de le faire donc ça c'est clair ensuite c'est peut-être pas une bonne idée ça se trouve on va se rendre compte que vraiment ça fait trop une mauvaise relation publique une mauvaise image et que il n'y a pas moyen de faire enfin que ça a un impact négatif dans ce cas peut-être qu'on changera la nomination parce que soit c'est un genre de collectif quoi donc peut-être on changera on appellera le collectif de je sais pas quoi bref mais pour le moment j'ai envie de tester le coup de la secte parce que franchement je trouve ça funky donc déjà premier un peu changement je pense à peut-être rebuter quelques personnes il y a moyen bah tant pis quoi après quoi d'autre au niveau du format je me suis rendu compte que réunir des gens pendant une semaine c'était pas si évident que ça donc là j'ai eu pas mal de personnes qui se sont inscrits j'étais là oh il y a trop de monde je bloque les inscriptions après j'ai commencé à communiquer par mail pour dire ouais dites quelle semaine ça vous arrange etc et déjà j'ai vu que les gens mettaient du temps à répondre aux mails quoi c'était pas un moyen de communication qui était très engageant t'as des gens qui faisaient même pas le lien entre le fait que ça soit moi Clément qui envoie les mails que ça soit God of Macro etc donc bref compliqué tu vois et ça me coûtait de l'énergie de m'occuper de ça c'était pas quelque chose qui était assez fluide c'était plus comme une corvée de devoir communiquer que quelque chose de naturel qui se fait et j'avais du mal à sans non plus être je voulais pas être leader du truc j'avais envie que n'importe qui puisse proposer son idée etc mais je me suis rendu compte que c'était difficile que les gens proposent des choses si tout le monde s'attend à ce que quelqu'un fasse quelque chose toi ça n'avance pas non plus c'est pas si simple donc peut-être un besoin de le leader c'est peut-être pas si mal si il est dans une position où n'importe qui peut l'être mais que quelqu'un décide de prendre ce rôle et que ça soit timeboxer en gros c'est une limite de temps sur laquelle cette personne a ce rôle et qu'un jour le rôle change que ça soit pas quelque chose ça soit pas un titre mais quelque chose que tu décides de faire et que ça soit plus vu comme une corvée c'est à dire que le leader c'est vraiment et qu'ils disent ah putain merde bon ok vas-y ce coup-ci c'est moi qui me le tape je gère le truc j'organise sans forcément qu'il ait toute la responsabilité du truc mais juste que quelqu'un dise bon ben voilà j'ai un lieu pour tant de temps je peux prendre 15 personnes qui est chaud et puis que les gens qui sont disponibles disent ouais tiens je peux je peux ramener de la bouffe je peux faire ça essayer de essayer de qu'il y ait quelqu'un qui initie et qui puisse avoir un minimum de contrôle sur et qu'il y ait un minimum de de justification dans diriger les choses parce que sinon je sais pas si il y aura suffisamment de personnes qui vont se lancer pour prendre les décisions peut-être à tort peut-être ça dépend des sociétés ça dépendra des gens mais dans tous les cas quelqu'un peut décider de l'idée le truc pour rien l'idée c'est c'est libre sont c'est très libre comme truc du coup le format a changé aussi un peu évolué je vais prendre un format netflix comme on dit de séries donc moi je m'occupe de la série javascript pour le moment et je fais des saisons et des épisodes une saison c'est en gros un sujet qu'on va travailler et t'as un nombre d'épisodes par saison un épisode c'est une journée de taf bien rempli quoi et l'idée c'est que du coup en découpant les choses comme ça je me base sur le fait qu'on a l'habitude de comment fonctionne une série et comment on peut regarder des épisodes les reprendre ensemble s'attendre pour regarder des épisodes ensemble ou re-regarder un épisode c'est pas trop grave tu vois et du coup ça je trouve que ça permet de faire une connexion directe comment j'ai envie que le la progression dans ce savoir se se mette en place c'est à dire que chacun est libre de consommer un peu les choses comme il veut et l'idée ça va être juste de créer une plateforme qui permette aux gens de se retrouver pour pouvoir avancer ensemble pour éviter d'être isolé dans comment on avance sur les épisodes et que ça reste quelque chose d'humain et quelque chose de de physique pas juste sur internet et abstrait quoi en vrai on se retrouve quelque part dans un lieu donc quelqu'un peut dire ouais j'en suis à saison 2 épisode 4 tu vois vous en êtes où t'as un épisode avant on s'arrange pour faire une session qui va partir à ce moment là qui dure trois jours parce qu'on a un lieu pendant trois jours ou un truc comme ça et puis et puis du coup pouvoir avoir quelque chose de plus malléable qui peut durer que un week-end parce que tu as plein de personnes qui travaillent en fait et qui du coup ne peuvent pas prendre une semaine pour même si c'est court ça reste trop long pour certaines personnes tu as d'autres personnes pour qui c'est bien de prendre une semaine ça leur correspond mieux donc dans ce cas avoir quelque chose qui permet plus de granularité sur comment c'est distribué et et de permettre aux gens de facilement prendre en main et lancer un truc donc l'idée c'est que pour pouvoir diriger une session parce que chaque truc comme ça chaque événement qui vont se passer ça va s'appeler une session j'essaie de aussi de donner du vocabulaire sur les trucs pour moi même me repérer dans comment se passent les choses donc tu lances une session c'est quelqu'un qui a déjà fait ce qui va être appris dans la session donc pour lui c'est forcément que de la révision pourquoi c'est comme ça après ça pourra peut-être changer mais pour le moment en gros l'idée c'est que je vais d'abord moi faire des sessions les gens qui ont fait une session avec moi pourront après faire tous les épisodes qu'ils ont fait pendant cette session ils seront ils pourront sur le site proposer d'être de diriger une session qui fait sur ces épisodes là parce que je considère qu'ils ont déjà vu ça donc qu'ils peuvent le faire sans forcément avoir réussi ou avoir tout compris c'est pas grave si eux ils se sentent prêts pour le faire ils peuvent le faire et dans tous les cas il y aura un discord il y aura un moyen de communiquer si jamais ils se sentent bloqués ou ils savent pas comment avancer ou communiquer entre les sessions ce sera possible ensuite il y aura je pense je vais faire un sous-channel par épisode donc pendant que tu bosses sur un épisode pendant ta journée s'il y a d'autres sessions qui se passent en même temps ailleurs dans le monde tu vois pourquoi pas hé oh si t'as pas d'ambition mon gars t'es hein moi j'ai les moyens de putain je veux tout ça bref qu'est ce que je racontais non mais voilà non mais l'idée ce serait que les choses puissent se passer qu'il puisse y avoir des trucs en simultané à plusieurs endroits que ce soit pas que ce soit pas nécessaire pour que les choses avancent tu vois que les gens puissent prendre en main les trucs et et se les approprier en fait c'est très important pour moi que tous les disciples de la secte soient capables de s'approprier le savoir et de proposer par exemple une nouvelle série quelqu'un a envie d'apprendre la couture aux gens tu vois bah bim elle décide de faire une série couture tu vois et bim apprendre ça ou quelqu'un a envie de faire je sais pas n'importe quel savoir que qui te passionne que t'as envie d'apprendre ça peut être je sais pas moi un truc sur de la médecine alternative genre je m'en fous tu vois un truc qui te passionne sur lequel tu sais que t'as appris des choses et moi j'ai envie de faire une session sur une série sur les claviers qui dure juste où il y a que deux épisodes tu vois pourquoi pas tu vois c'est possible l'idée c'est que proposer du contenu et voilà donner un format sur comment on propose le contenu d'avoir une plateforme une méthode sur comment on fait les choses donc vraiment je l'ai pensé je l'ai adapté pour la programmation parce que c'est ce que je connais et peut-être qu'à terme pour que ce que je dise marche il faudra ouvrir un peu le 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 rendre plus accessible parce que c'est vrai que j'ai prévu de faire un truc un peu barbare quand même pour savoir utiliser le git etc il faut faire du markdown pour pouvoir proposer des sujets il faut comprendre un peu l'open source bon je pense que c'est il y aura peut-être ce serait pertinent que je fasse une série sur comment proposer des séries comment utiliser cette plateforme c'est en soi c'est un maximum deux épisodes et tu peux te démerder et faire ce que tu veux quoi deux épisodes de jour quoi donc donc voilà je commence un peu à ça se concrétise un peu dans ma tête ça m'a fait aussi un peu peur de voir que j'avais du mal à communiquer tu vois là ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo mais je sais pas trop comment mettre en place les choses je suis à fond dans mes trucs quand c'est dans le javascript et écrire les cours ça va je suis à l'aise quand c'est pour j'ai beaucoup d'incertitudes et justement c'est aussi pour casser un peu mes fausses idées que je fais ça et c'est pour avancer et pouvoir construire quelque chose de plus de plus intéressant que je me lance mais c'est pas si évident c'est pas si évident de se lancer et d'avancer c'est plus dur que ce que je pensais plus pour moi personnellement je me mets un peu la pression tout seul j'ai peur que ça soit trop dur ou que ça soit trop facile que les gens avancent pas assez vite ou que qu'ils soient déçus donc bref c'est pour ça qu'aussi pouvoir découper en sessions plus courtes ça va me permettre moi au lieu de commencer sur une semaine commencer sur un truc genre faire juste un week-end où là c'est plus facile d'adapter au fois à mesure si ça se passe pas forcément bien que je sois moi emmerdé donc ce que j'ai prévu c'est de faire des sessions d'un week-end et attends je vais essayer de retrouver la date j'ai une date sur laquelle je vais faire une semaine et du coup pour les gens qui veulent faire une session d'une semaine attendre ne vous inscrivez pas sur une session d'une semaine qui arrive sur une session d'un week-end qui arrive attendez plutôt après vous pouvez refaire refaire les deux premiers épisodes c'est pas grave donc je vais regarder c'est Doodle peut-être celui-là yes donc du coup a priori ce serait le 17 juillet donc jusqu'au 17 juillet que des sessions d'un week-end que je vais essayer de placer un maximum de week-end possible n'hésitez pas à m'aider à me proposer des lieux si vous connaissez un endroit donc si on peut faire des choses qui peuvent baisser le prix même si c'est que 4-5 personnes l'idée c'est juste d'avancer de peaufiner un peu le travail de rencontrer des gens de voir ce qui marche et d'avoir c'est vraiment phase de construction du truc donc c'est pas on n'a pas besoin d'un palace quoi et voilà donc l'idée c'est de de me lancer mais peut-être plus facilement parce que là je me rends compte que même que 15 personnes et une semaine c'est beaucoup en fait c'est plus gros que ce que je pensais et je me sens pas tout à fait prêt en fait pour ça pas tout seul en tout cas donc peut-être aussi que là comme ça je vais rencontrer d'autres personnes qui pourront m'aider pour faire la session d'une semaine et après avoir plus de j'espère de créer un peu cet effet boule de neige que ça marche ou pas dans tous les cas moi ça me coûte ça me coûte rien donc voilà voilà où j'en suis donc je vais je vais j'ai pas tout à fait fini sur la plateforme donc une fois que j'aurai fini le site sur lequel vous pouvez vous inscrire et proposer des trucs que je l'aurai lié avec le discord pour que on puisse savoir qui est qui sur le site qui est qui sur le discord je le lis ça aussi avec un genre de clone de github open source pour qu'on puisse contribuer sur le contenu et proposer des sujets etc donc ça prend plus de temps que prévu parce que je code pas vite tout simplement donc si vous voulez m'aider pour développer ça vous pouvez m'envoyer un mp et je peux vous donner accès au site et vous pouvez déjà vous inscrire et avoir un compte et accéder au git c'est déjà avancé donc si vous savez déjà je la connais un peu ça peut être intéressant et puis quoi d'autre c'est là où j'en suis donc désolé pour ceux qui s'étaient inscrits qui pensaient que j'arriverais à faire un truc assez tôt il s'avère que je prends plus de temps que ce que je pensais et puis j'ai pas mal d'autres choses aussi qui se passent dans ma vie en dehors de ça vu que c'est quelque chose que je fais quand même gratuitement sur mon temps il faut aussi que j'harmonie ça avec le reste de mon temps parce que si je fais que ça je vais m'user et puis je vais faire un burmout comment dire il faudra pas que je me brûle tu vois mon petit coeur sensible bref voilà j'arrête de dire de la merde et je vous dis à bientôt je vous tiens au courant là dessus ceux qui veulent des vidéos sur d'autres choses bah écoutez je fais des vidéos sur ce que je fais en ce moment c'est toujours comme ça que ça se passe avec WAM donc il faut il faut il faut